Bonjour à tous et bienvenue dans Core TV. Pour cet épisode 10, ce seront Leila, Guétan et compagnie, ses aspirants policiers en formation OCFIG, qui seront vos hôtes. Ils vous emmèneront sur les traces des rivières et des ruisseaux qui se cachent dans les entrailles de Bruxelles. Ils vous inviteront à vous impliquer dans le quartier avec le Point Village, une équipe prête à répondre à toutes vos questions sur le contrat de quartier Lemens. D'ailleurs, dépêchez-vous parce que dans deux mois, il prendra fin. Et puis Malika, vidéaste chez les Corsaires, nous racontera l'opération spéciale de la police du 6 octobre dernier sur la place Lemens. Mais tout de suite, on rembobine le temps de 5 ans, ici même dans l'église Notre-Dame. Et celui-là J'ai besoin d'avoir Le nom à Jamaway, la colibou, qu'on a la tête payouha. Le nom à Jamaway, la colibou, qu'on a la tête payouha. Le nom à Jamaway, la colibou, qu'on a la tête payouha. Le nom à Jamaway, la colibou, qu'on a la tête payouha. Le nom à Jamaway, la colibou, qu'on a la tête payouha. Le nom à Jamaway, la colibou, qu'on a la tête payouha. Jamaway, la colibou, qu'on a la tête payouha. Le nom à Jamaway, la colibou. Le nom à Jamaway, la colibou, qu'on a la tête payouha. Le paradoxe, évidemment, quand on fait une balade sur l'eau à Bruxelles, c'est qu'il faut plus l'imaginer que la voir, puisque dans des tas d'endroits, elle a disparu. On va partir d'ici, faire un tour dans Anderlecht, en évoquant les différentes facettes de l'utilisation de l'eau au cours de l'histoire. On va souvent serpenter dans des zones très productives, mais dont les fonctions ont beaucoup changé au cours du temps. Et donc, on va faire un petit tour et on s'arrêtera rue Bolling, pour ceux qui connaissent. Par là, on va. En fait, nous, sur la carte, on se trouve ici. Donc, vous voyez, sur cette petite île qui se trouve en amont de la ville. Et la Seine, par la suite, un peu plus en aval, se divise en deux bras. Et puis, elle se divise, en fait, en une très grande île. Et c'est ça, la grande île. Pas la grande île en ville, ça, c'est encore une autre. Mais la grande île qui se trouve là où toute la SNCB a ses boîtes sur main de fer, en fait. Qui s'appelle la petite île. Qui s'appelle la petite île, oui. Elle est grande, mais elle s'appelle la petite. Voilà. Donc, voilà. C'est pour nous situer. On est, en fait, sur cette petite île ici. Et alors, c'est un lieu sur lequel on peut évoquer, en fait, des tas de strates historiques, même si elles ne sont pas toutes visibles. On est dans un des plus anciens noyaux d'habitat de la région bruxelloise. Enfin, en tout cas, de ceux qui sont attestés. Anderlecht, qui est un peu plus sur la hauteur par là, si j'ose dire. Ils sont vraiment mentionnés très, très tôt dans les sources médiévales. Donc, on trouve des traces d'habitat et de hameaux ici, autour du XIe siècle. S'il y a de bras, très généralement, toutes ces îles, ces petites îles sont des îles artificielles, en fait, qu'on a aménagées pour qu'elles puissent accueillir des moulins aux fonctions industrielles variées. Moi, c'est ce que je raconte à de nombreuses reprises. Souvent, on a l'image du moulin actif dans l'industrie des céréales, ce qui est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il fait de la farine pour le pain. Et du coup, on a tendance à associer le moulin à quelque chose de bucolique, de campagnard, de rural. Mais c'est oublié qu'en fait, les moulins, et surtout dans les villes et autour des villes, ont des fonctions industrielles. Et puis là-dessus, sur ce noyau villageois ancien, avec sa chapelle, ses petites maisons, ses moulins industriels, vient le canal de Charleroi. C'est un canal qui est créé en 1834, donc pas tellement longtemps après l'indépendance de la Belgique, et qui va vraiment permettre de relier Bruxelles directement à la nouvelle source d'énergie qui est le charbon. Et du fait de cette disponibilité du charbon à Bruxelles, on va voir, enfin d'autres facteurs, mais un des facteurs, on va voir se développer de nouveaux types d'industries que ceux du textile, de la bière et de la tannerie et quelques autres. Quelque part, on vient des endroits où on peut encore percevoir la rivière, ici aussi, et on va vers les endroits où il faut juste la deviner. On expliquera tout ça après. Le contrat de quartier Elements se termine en décembre. Top chrono, retroussez vos manches, impliquez-vous. Vos questions, vos opinions sont les bienvenus au Point Village. L'antenne du quartier, le relais entre vous et la commune. Chantal Oudet nous en dit plus. Voilà, je suis Chantal Oudet, je travaille comme coordinatrice du Point Village, c'est-à-dire l'antenne de quartier du contrat de quartier Elements. Donc les gens peuvent venir et d'ailleurs viennent au Point Village et posent leurs questions concernant le contrat de quartier, concernant leur quartier, concernant différentes choses, et ils y reçoivent une réponse. L'antenne, c'est un peu un relais de proximité de la commune dans le quartier même des gens. En effet, on agit sur le bâti, les briques, que ce soit l'espace public ou les logements, mais il y a tout un aspect hyper important qui est l'aspect humain. Donc on essaie vraiment et on donne une place très importante à la cohésion sociale et à la participation des habitants dans le processus du contrat de quartier. Donc dès le début de l'élaboration d'un contrat de quartier, les habitants sont invités à s'impliquer dans leur contrat de quartier. Et ça se fait à travers un certain nombre de réunions qui se tiennent ici à l'antenne. Là, ils peuvent rencontrer les architectes qui sont les auteurs de projets, les échevins, les techniciens, les différents services qui interviennent dans les opérations du contrat de quartier. Et voilà, c'est peut-être là où on rencontre le plus de problèmes, c'est qu'au final, les habitants se sentent très peu concernés par le contrat de quartier, parce qu'en effet, ça ne les touche pas directement. C'est assez compliqué de toucher le public et de faire que cette participation soit vraiment de la participation et pas simplement de l'information, comme parfois c'est le cas. Donc en décembre, l'antenne de quartier se termine en même temps que le contrat de quartier. Mais on espère que la dynamique qui a été mise sur pied à travers toutes les actions de cohésion sociale dans le contrat de quartier perdure à travers la dynamique associative et tous les acteurs de terrain qui déjà, même avant le contrat de quartier, étaient extrêmement actifs dans leur quartier. Le 6 octobre dernier, la police locale et fédérale sortait les grands moyens, le temps d'une intervention passe les mains. Interpellée, elle aussi, Malika, vidéaste pour les corsaires, nous livre son témoignage. Je suis sortie de bonne humeur, motivée pour aller filmer quelques rues de la place Les Mains. Et puis, j'ai vu des potes, des potes qui sont toujours là, assis sur le banc. Je me suis assise avec eux. On a un peu discuté. Et là, on voit un hélicoptère. Donc, on a filmé l'hélicoptère pour rigoler. Je pensais que c'était un hélicoptère qui était là un peu comme d'habitude. Et puis, après, j'ai éteint la caméra. Je me suis assise. À ce moment-là, en deux secondes, toute la place était encerculée. Il y a un mec qui m'a arraché la caméra. J'étais là, je m'accrochais à ma caméra. Puis, je fais, mais c'est un flic. Et puis, voilà, j'ai dû m'asseoir. On était tous assis. Tous les gars qui étaient à ma gauche étaient à genoux, avec les mains attachées, avec des colçons. Après, j'ai eu beaucoup, beaucoup de tristesse pour les garçons qui étaient à genoux et attachés. Même si je sais que d'un autre côté, il y a beaucoup de choses qui se passent sur cette place. Donc, ils ne débarquent pas comme ça au hasard. Je pense qu'ils ont réussi à arrêter une ou deux personnes qu'ils voulaient arrêter, qu'ils surveillaient. Peut-être qu'ils auraient pu arrêter cette personne autrement. Voilà. Maintenant, je pense qu'ils ont besoin de faire des descentes comme ça pour faire un peu peur, pour embarquer tout le monde comme ça sur le vif, pour poser des questions. Je pense qu'ils ont besoin de marquer le coup aussi comme ça. Mais je ne crois pas que ce soit sain pour les jeunes garçons, les jeunes hommes et puis les petits garçons, parce qu'ils sont encore plus remontés. Par exemple, quand les policiers, quand tout le monde est parti, toute la place a crié. Enfin, tous les gens autour, tous les garçons autour, ont crié « Ouah ! ». C'était un cri de libération comme ça. Ils se sentaient oppressés. Beaucoup de jeunes garçons m'ont adressé la parole alors qu'ils ne m'adressaient pas la parole avant, pour me demander de faire des excursions, de faire des choses, des activités. Les solutions pour essayer de changer les choses, je réfléchis à ces solutions depuis que j'essaye de construire un film. Je pense qu'on vit déjà dans un monde économiquement très compliqué. Les gens courent derrière l'argent. Donc je pense que les problèmes sont déjà à ce niveau-là. C'est plus complexe et il faut aller chercher beaucoup plus loin que juste « Je suis là, je deal du chi, je veux me faire un peu de sous ». Les problèmes sont bien plus gros que ça. Et c'est vraiment très 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 complexe. Je pensais avoir toutes les solutions au début. Un peu comme une héroïne comme ça. Et en fait, je n'ai pas de solution. C'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Très 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 complexe. Après ce reportage touchant de Malika, nous allons finir cette émission par un making-of peu ordinaire. Vous passerez peut-être des larmes au rire grâce à cette séquence sur les coulisses du plateau. Jugez-en par vous-même. Mi, 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 mi. Le 6 octobre... Ça y est, ça commence. Le 6 octobre dernier, la police fédérale et locale... Je sais plus... Qu'est-ce qu'il se... Qu'est-ce qu'il se... Non, c'est... Vos questions, vos opinions, sont les bienvenues à l'antenne du village. C'est très proche. Il nous racontera le... Grâce à cette séquence, sur les coulisses du plateau, j'ai foiré. Le quartier, il est même, ça prend fin. Non, non. Non, ça va pas. Bon, ça va. Un making-of peu ordinaire. Faut pas ça. Putain, alors c'est Monika, vidéaste pour les Corsairs. Nos livres sont tous. Et c'est déjà l'heure de nous quitter. Mais Corsair, ça continue sur notre site www.corsair.tv. Il est tout nouveau, donc par définition, en plein développement, avec des bugs un petit peu partout. Un bug, pour ceux qui auraient vécu dans une grotte en Afghanistan jusqu'ici, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Et si vous en trouvez, merci de nous prévenir et d'envoyer un email à florence-lescorsairs.be pour qu'on règle ça. Et si vous souhaitez faire partie du collectif Corsair TV, c'est-à-dire proposer des sujets et vous impliquer dans le processus des émissions, envoyez un email à la même adresse. Et moi, je vous dis bye bye depuis le cœur névralgique de Cureguem, la place Lemens. Ciao ! !